Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce jeudi 5 décembre 2013. A compter de cette nuit jusqu'à demain matin, Météo France a placé le Nord Pas-de-Calais en vigilance orange vague submersion. Compte tenu des conditions météorologiques défavorables, la plus grande prudence et vigilance sont recommandées sur la zone littorale. Ce jeudi 5 décembre, c'était la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. La municipalité en a profité pour mettre à l'honneur Michel Vidéade, président depuis 30 ans des anciens combattants d'Algérie et Maroc de Gravelines. Et on termine ce journal avec une idée cadeau originale pour les fêtes de fin d'année. Mais Odile Sciola crée aussi bien des objets de décoration, des meubles et des bijoux du 100% fait main. Pour resituer le contexte, on a eu un message d'alerte avec une vigilance orange due au gros coefficient de marée. Avec la démultiplication du vent, on a pris quelques précautions en amont justement pour pallier à d'éventuels problèmes de circulation ou débordement. Ces précautions, c'est une petite réunion qu'on a organisée cet après-midi, enfin pas une petite réunion, une réunion qu'on a organisée avec les instances commissariales de police nationale, des services techniques et puis nous-mêmes pour pouvoir pallier à d'éventuels petits débordements qui ont été aujourd'hui localisés. Il s'agit de la rue de la plage le long du stade du Moulin où il y a peut-être un risque avéré d'inondation, oui, mais vraiment minime. Et un autre point qui a été situé au niveau du phare de la plage. Voilà, c'est pour éviter les accès au niveau de la plage, bien qu'à 2h du matin, 2h30 du matin, on ne va peut-être pas rencontrer de piétons sur ce secteur, mais bon, les mesures de précaution se limitent à ces deux endroits pour les petits débordements et les problèmes de circulation. C'est plus des mesures préventives au niveau de la circulation et pareil sur le bord de plage pour éviter qu'on retrouve quelqu'un pris au vent. Ce sont plus des problèmes liés à la circulation, à l'instant T, à l'heure où je parle. Depuis 30 ans, Michel Vitéade est le président des anciens combattants d'Algérie, Tunisie et Maroc de Graveline. A l'occasion de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France lors de ses batailles, c'est son dévouement qui a été récompensé par la municipalité. C'est toujours émouvant des choses comme ça. Tous ceux qui sont revenus d'Algérie avec nous et qui ne sont plus là maintenant. J'ai un souvenir pour eux. Je te montre qu'une chose, qu'il n'y a plus jamais de guerre. Parce que c'est pas bien, c'est honoureux. Si cette commémoration est célébrée le 5 décembre, c'est en référence au 5 décembre 2002 et l'inauguration du mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie au Quai Branly à Paris par Jacques Chirac. Mais depuis le 19 mars, c'est aussi un jour de commémoration. Cette date référait aux accords déviants signifiant la fin de la guerre d'Algérie. Odile Sciola est une chevronnée en matière d'artisanat depuis 10 ans. Elle laisse libre cours à son imagination et crée. En ce moment, elle ne compte pas moins de 2000 réalisations en tout genre. Depuis le mois d'octobre, elle a ouvert son magasin sur Bourbourg, un point d'attache pour fidéliser sa clientèle. J'en avais déjà un chez moi et que j'ai dû laisser de côté puisque je n'avais pas assez de clientèle, étant donné que j'étais dans un village. J'ai créé deux sites internet qui ont commencé à bouger au bout d'un an. Et puis j'ai éprouvé le besoin de revenir sur Bourbourg parce que j'ai toujours eu de bons contacts à Bourbourg lors de mes marchés de Noël, mais il y a de longues années. Pourquoi ne pas offrir un objet artisanal pour Noël ? Il est vrai que l'on n'y pense pas tout de suite. Et Odile Sciola propose de tout, du petit objet au plus volumineux comme les meubles. Ça passe du petit badge, du petit accroche photo jusqu'au verre peint, la vaisselle, le meuble, les silhouettes bois, enfin tout quoi. Je peins, je décore, je fais de la mosaïque, tout ce qu'on peut imaginer en déco. Odile crée sur des objets neufs et ne lui dit surtout pas qu'elle customise des objets de récup. L'artiste est créative et productive. Je me consacre parce que je suis passionnée. Je me veux, j'ai des idées en permanence, il faut absolument que je les applique. J'ai plaisir à vendre aussi ce que je fais, oui. Par ses créations et ses prix relativement bas, Odile veut mettre un terme aux idées reçues, comme quoi l'euphéma et l'unique coûtent très cher. Et depuis que j'ai créé mon entreprise, je lutte contre ça. Je veux prouver aux gens qu'on peut pour 10 euros avoir un superbe cadeau à faire. Ou se faire plaisir aussi, c'est possible. Et cerise sur le gâteau dans son commerce, les hommes ne sont pas en reste. Ce que j'ai remarqué aussi en matière de cadeau homme, c'est qu'on ne sait jamais quoi leur offrir à ces messieurs. Donc je fais des belles boîtes bois pour mettre les cigarettes, pour des boîtes en carton décorées, pour mettre leurs jeux s'ils font des mots croisés, ou leur programme, ou leur journal. Enfin, je retrouve de tout pour les messieurs, voilà. Odile aussi ou la crée également sur commande. Et vous pouvez découvrir l'univers de la créatrice, même le dimanche matin, place de l'hôtel de ville à Bourbourg. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. La formation locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...